Jean-François de Saint-Lambert, l'Abenaki Pendant les dernières guerres de l'Amérique, une troupe de sauvages Abenaki défie un détachement anglais. Les vaincus ne purent échapper à des ennemis plus légers qu'eux à la course et acharnés à les poursuivre. Ils furent traités avec une barbarie dont il y a peu d'exemples, même dans ces contrées. Un jeune officier anglais, pressé par deux sauvages qui l'abordaient, la hache levée, n'espérait plus se dérober à la mort. Il songeait seulement à vendre chèrement sa vie. Dans le même temps, un vieux sauvage armé d'un arc s'approche de lui et se dispose à le percer d'une flèche. Mais après l'avoir ajusté, tout d'un coup, il abaisse son arc et court se jeter entre le jeune officier et les deux barbares qui allaient le massacrer. Ceux-ci se retirèrent avec respect. Le vieillard prit l'anglais par la main, le rassura par ses caresses et le conduisit à sa cabane, où il le traita toujours avec une douceur qu'il ne se démentit jamais. Il en fit moins son esclave que son compagnon. Il lui apprit la langue des abénakis et les arts grossiers en usage chez ses peuples. Il vivait fort content l'un de l'autre. Une seule chose donnait de l'inquiétude au jeune anglais. Cependant, au retour du printemps, les sauvages reprirent les armes et se mirent en campagne. Le vieillard, qui était encore assez robuste pour supporter les fatigues de la guerre, partit avec eux accompagné de son prisonnier. Les abénakis firent une marche de plus de 200 lieux à travers les forêts. Enfin, ils arrivèrent à une plaine, où ils découvrirent un camp d'anglais. Le vieux sauvage le fit voir au jeune homme en observant sa contenance. « Voilà tes frères » lui dit-il. « Les voilà qui nous attendent pour nous combattre. Écoute, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai appris à faire un canot, un arc, des flèches, à surprendre l'orignal dans la forêt, à manier la hache et à enlever la chevelure à l'ennemi. Qu'étais-tu lorsque je t'ai conduit dans ma cabane ? Tes mains étaient celles d'un enfant. Elles ne servaient ni à te nourrir, ni à te défendre. Ton âme était dans la nuit. Tu ne savais rien. Tu me dois tout. Serais-tu assez ingrat pour te réunir à tes frères et pour lever la hache contre nous ? » L'anglais protesta qu'il aimerait mieux perdre mille fois la vie que de verser le sang d'un abenaki. Le sauvage mit les deux mains sur son visage en baissant la tête. Et après avoir été quelque temps dans cette attitude, il regarda le jeune anglais et lui dit d'un ton mêlé de tendresse et de douleur, « As-tu un père ? » Il vivait encore, dit le jeune homme, lorsque j'ai quitté ma patrie. « Oh ! qu'il est malheureux ! » s'écria le sauvage. Et après un moment de silence, il ajouta, « Sais-tu que j'ai été père ? » « Je ne le suis plus. J'ai vu mon fils tomber dans le combat. Il était à mon côté. Je l'ai vu mourir en homme. Il était couvert de blessures, mon fils, quand il est tombé. Mais je l'ai vengé. Oui, je l'ai vengé. » Il prononça ces mots avec force. Tout son corps tremblait. Il était presque étouffé par des gémissements qu'il ne voulait pas laisser échapper. Ses yeux étaient égarés. Ses larmes ne coulaient pas. Il se calma peu à peu. Et se tournant vers l'Orient où le soleil allait se lever, il dit au jeune anglais, « Vois-tu ce beau ciel resplendissant de lumière ? As-tu du plaisir à le regarder ? » « Oui, » dit l'anglais, « J'ai du plaisir à regarder ce beau ciel. » « Eh bien, je n'en ai plus, » dit le sauvage, en versant un torrent de larmes. » Un moment après, il montre au jeune homme un manglier qui était en fleurs. « Vois-tu ce bel arbre ? » lui dit-il. « As-tu du plaisir à le regarder ? » « Oui, j'ai du plaisir à le regarder. » « Je n'en ai plus, » reprit le sauvage avec précipitation. Et il ajouta tout de suite, « Part, va dans ton pays, afin que ton père ait encore du plaisir à voir le soleil qui se lève et les fleurs du printemps. » « Quoi, je pique leslets, vous ouais, » « Je n'워요. » « Je n'いつ a agir. » « Je n'ai pas sauvage avec précipitation. » « Du l'aipte n'est pas pas fin de charge. » « Si ta lub une moi ainsi de suite, » « Je n'ai pas à 달�raté ou « n'est pas fin de charge. » « Et puis, je n'ai pasisié. » « Je n'ai pas à Davies » « Je n'ai pas àkrit ? » « Je n'ai pas que les plaisirs et mon père, » « Je n'ai pas à la Sidney, même ouverté » « J'ai pas tu jamais dit. » « Je n'ai pas à la Frage. »